Des gestes précis, un engagement total et un projet professionnel ambitieux pour cette jeune styliste, mais un statut qui lui ferme l'accès aux banques classiques. J'avais besoin effectivement d'une aide financière, mais au niveau des banques, vu mon statut d'indépendant, je n'ai pas accès à tout ce qui est crédit, même le microcrédit. Vive le microcrédit, inventé au cœur de l'Inde par Mohamed Younous pour les exclus du système financier. Tous les pays du monde l'ont ensuite adopté pour les petites initiatives économiques. Même la Banque de France a décidé de le soutenir. Ce matin, elle rassemblait en Corse les acteurs de ce secteur et c'est une première. Le microcrédit a montré justement dans les pays en voie de développement que c'était une vraie source de création de richesses parce que les individus étaient aidés aux plus proches et donc créaient leur propre emploi et donc leur propre microéconomie. Dans l'île, trois organismes distribuent des microcrédits, maximum 12 000 euros chacun, ou créatifs. Dans les locaux de la pépinière d'entreprise où elle a installé son activité, Marina a bénéficié d'un prêt de 10 000 euros, remboursable en trois ans. J'ai eu l'autorisation la semaine dernière, donc là je vais pouvoir investir effectivement dans le logiciel Lectra, notamment pour faire la gradation qui me permet effectivement d'avoir plus d'étapes de développement de collection en Corse. Les chiffres régionaux sont incertains, mais fin 2017, on compterait trois petits millions d'euros de microcrédits à comparer aux 6 700 millions d'euros d'encours global en Corse. Une petite goutte d'eau dans l'océan, mais indispensable pour soutenir et faire vivre des initiatives qui n'attendent que cela. Pour moi c'est inimaginable que quelqu'un qui a un projet de création d'entreprise et qui n'ait pas la possibilité d'avoir un financement ne connaisse pas la vie. On a un vrai problème de notoriété, on a un vrai problème de connaissance du microcrédit. Il n'y a aucune restriction sur la distribution des microcrédits et il concerne tout le monde, que l'on soit au chômage ou au RSA, il suffit d'avoir une bonne idée.